Je marche à jamais sur ces rivages, entre le sable et l'écume. La marée haute effacera mes empreintes, et le vent dispersera l'écume. Mais la mer et la rive resteront à jamais. Bonne ambiance à la nuit sur le quart, comme vous le constatez. Car du cœur sensible de la femme est issu le bonheur du genre humain. Et dans les sentiments de son esprit noble, naissent les sentiments de l'esprit de celui-ci. A toi, Fatia, ma sœur. Vous voulez vous présenter ? Oui, Fatia Miloudi, chargée de projet à la mission locale de Cannes. Tout le monde parlait de Fatia en tant que référente à la mission locale. Et ce que je me rappelle, c'est qu'on voulait tous avoir Fatia. On voulait tous que ce soit notre référente. Ce qu'elle avait, c'était la loyauté envers les jeunes. Et elle était prête à... Je pense qu'elle était prête à se mettre en difficulté elle-même au niveau de son travail pour les jeunes. C'est-à-dire qu'elle était capable de faire des trucs de tank. Si elle avait décidé d'emmener des jeunes à un endroit et tout, mais je suis presque convaincue qu'elle pouvait mettre de l'argent de sa poche pour dire, voilà, si je veux les emmener, on doit y aller, je vais me démerder, je vais les emmener quoi qu'il en soit. Elle me suivait du début à la fin, même l'après, elle ne lâchait pas, j'ai plus de 25 ans, elle était là derrière. Alors, où tu en es ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as besoin ? Enfin, c'était plus qu'un accompagnement. Fatia m'a dit, voilà, je vais t'embaucher pour faire ce que t'aimes, du montage, des vidéos. Elle allait m'aider pour mes démarches pour les Etats-Unis. Enfin, vraiment, je suis rentrée en me disant, j'ai aucun espoir, dans rien, je suis ressortie, tous mes problèmes sont résolus. Et pas de se dire, oh là là, attends, ça va être compliqué, on n'y arrivera pas. Ça, j'ai jamais entendu Fatia dire, oh non, non, laisse tomber, on n'y arrivera pas. Toujours, ah ouais, super, on va trouver des solutions, on va le faire, ça va être génial. Tout le monde peut réussir, tout le monde passe par des épisodes un peu difficiles. Mais on a tous, en nous, quelque chose de bien. Et Fatia, elle savait identifier ça tout de suite au premier regard. Et elle allait le chercher, elle allait titiller jusqu'à ce que ça sorte. Fatia, t'as même pas l'impression qu'elle recherchait un quelconque remerciement ou autre. Non, c'était dans la réussite des autres qu'elle y retrouvait le remerciement. C'était, tu veux me dire merci ? T'as intérêt à réussir dans la vie et à te sortir le doigt du cul. Je sais pas, elle est arrivée à lui transmettre une énergie à la personne qui se sentait fort, capable. dynamique et puis prêt à tout. Et d'un coup, on avait en face de nous une petite jeune qui arrivait, qui était déjà remontée comme des pendules. Les festivals et tout, elle nous traînait à droite à gauche avec tous les jeunes. Elle nous a offert des opportunités pas possibles, en fait. C'est tout ça, c'est tout le parcours Fatia. Toute cette richesse qu'elle a pu m'apporter, je le garderai toujours. Fatia, c'était ma petite braise qui a fait repartir le feu, quoi. Mais vraiment, si Fatia n'avait pas été dans ma vie, tout aurait été tellement différent. C'était vrai. C'est vrai. C'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à elle que... que j'ai pu avancer, que j'ai pu ressortir aussi. Elle m'a permis de vivre, en fait, ma vie à mille pour cent. Elle a laissé tellement de traces dans cette mission locale, tellement de souvenirs, tellement de choses, tellement de dynamisme, tellement... Elle a apporté tellement, tellement de jeunes, tellement aussi de projets que Fatia est toujours là. Et merci à Fatia qui a filmé tout sur la nuit de l'apprentissage. Merci Fatia. C'est moi, c'est moi Fatia. Merci Fatia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada